Mes chers amis bonjour et bienvenue à ce nouveau épisode d'un QCM par jour. Un homme âgé de 65 ans se présente à votre consultation avec l'hémogramme suivant. Un taux d'hémoglobine à 8,1 grammes par décillitre, un taux de globules rouges à 2,9 millions par microlitre, un taux d'hématocrite à 24%, le taux de blanc est à 200 000 par microlitre et le taux de plaquette à 300 000 par microlitre. Le taux de reticulocyte est à 4,5% et une répartition leucocytaire retrouve un taux de lymphocyte à 98% alors que le taux de PNN est à 2%. Alors, quelle est la seule interprétation juste de cet hémogramme ? S'agit-il d'une anémie microcytère-hypochrome arégénérative avec une leucopinie et une thrombocytose, une anémie normocytaire-normochrome régénérative avec une leucocytose et une lymphocytose, une anémie microcytère-hypochrome régénérative avec une leucocytose et une lymphopinie, une anémie normocytaire-normochrome arégénérative avec une leucocytose et une lymphocytose, ou encore une anémie microcytère-hypochrome à régénérative avec une leucopimie et une thrombopimie. En cas d'un hémogramme comme celui-là, il ne faut surtout pas essayer de répondre directement à la PQCN. Il faut d'abord calculer les différents indices rétrocytères ainsi que les taux de globules blancs en valeur absolue. Et le premier paramètre à calculer est le VGM, c'est-à-dire le volume globulaire moyen. Je rappelle que le VGM est égal au taux d'hématocrite en pourcentage fois 10 divisé par le taux de globules rouges en millions par microlitre, sans mettre les zéros. Et si ce patient, le VGM est égal à 82,8 pF au litre. Donc le VGM est supérieur à 80 pF au litre et impérieur à 100. Donc il s'agit d'une normocytose. Le deuxième paramètre est le CCMH, c'est-à-dire la concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine, qui est égal au taux d'hémoglobine divisé par le taux d'hématocrite, 60. Chez ce malade, le CCMH est égal à 33,75%, ou g par dix litres. C'est-à-dire que les valeurs normales du CCMH varient entre 32 et 36%. Donc il s'agit d'une normocromie. Maintenant, passons au taux de reticulocyte. Et le taux de reticulocyte en valeur absolue est égal au taux de reticulocyte en pourcentage, soit le taux de globules rouges par microlitre, et dans cette fois-ci, il faut mettre les zéros divisé par 100. Et chez ce patient, le taux de reticulocyte est à 130 500 reticulocytes par microlitre, ce qui est nettement supérieur à 120 000 par millimètre cube. Donc il s'agit d'une anémie normocytère, normochrome régénérative. Maintenant, après avoir calculé les paramètres électrocytaires, on passe au paramètre lupocytaire. Le taux de globules blancs est à 200 000 par microlitre. On voit bien qu'il est nettement supérieur à 10 000 par microlitre, et donc il s'agit d'une hyperlucocytose. Donc l'infocyte de PNN ne doit pas être interprété en pourcentage, mais en valeur absolue. Et le taux de lymphocyte en valeur absolue est égal au taux de lymphocyte en pourcentage, voire le taux de globules blancs divisé par 100. Chez ce patient, le taux de lymphocyte est à 196 000 par microlitre, donc il s'agit d'une lymphocytose. Alors que le taux de PNN en valeur absolue est égal au taux de PNN en pourcentage, fois le taux de globules blancs par microlitre divisé par 100. Et donc le taux de PNN est normal. Le taux, rappelons que le taux de plaquette varie entre 150 000 et 400 000 par microlitre. Et chez ce patient, le taux de plaquette est normal, car il est de 300 000 par microlitre. Donc en conclusion, il s'agit d'une anémie normocytère, normochrome, régénérative, avec une hyperlucocytose et une lymphocytose. Voilà, ce QCM est à présent terminé. Il ne me reste qu'à vous dire au revoir et à demain. Sous-titrage ST' 501